La propagation de la maladie à coronavirus croit ces derniers temps à une vitesse exceptionnelle. La pandémie prend des proportions inquiétantes dans nos communautés et le gouvernement ne baisse pas la garde. Au nombre de mesures préventives prises figurent la recondition de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire et l'isolement de la capitale considérée comme l'épicentre de la pandémie au niveau national. Alors que le pouvoir public consente des efforts pour faire face à la rédoutable maladie. Des transporteurs et voyageurs foulent allègrement au pied les mesures. La barrière est dictée par le gouvernement. Des violations des mesures en vigueur sont monnaie courante dans les tchats profonds. Ignorance ou un civisme généralisé, Dieu seul sait. Les derniers en date sont les cas interceptés à Daganah, dans la province de Hadjarlemis, à Hati, dans les Bata et Bongor. Il a fallu la vigilance des forces de l'ordre pour cueillir ces voyageurs et transporteurs clandestins. Ceux-ci sont tombés dans les mailles défilées de ces agents qui veillent au grain. Comment ceux-ci ont-ils réussi à contourner les postes de contrôle implantés un peu partout ? Difficile de répondre à cette interrogation. Mais une chose est sûre, les responsables en charge de sécurité doivent redoubler d'efforts et de rigueur pour mettre fin aux aventures de la mort organisées par certaines agences de voyage. Ces citoyens indélicats n'ont pas toujours perçu le danger que représente ce virus invisible qui fait des ravages. Cette attitude rélevante d'un civisme caractérisé mérite d'être dénoncée et punie par des sanctions exemplaires. Car de tels comportements concourent en un point douté à favoriser la circulation de ces virus mortels. Pire, ces véhicules sont souvent surchargés des passagers. Imaginez les conséquences que cela peut engendrer si parmi les voyageurs se trouve une personne portée de la Covid-19. C'est la catastrophe pour les familles d'accueil. Pourtant, et pourtant, l'arrêté conjoint du ministère en charge de la sécurité et celui des transports est suffisamment clair. Les entrées et les sorties de Djamena et de chefs-lieux de province sont interdites pour une durée de deux semaines renouvelables. Sinon, une dérogation est faite aux véhicules transportant des marchandises et d'arrêt alimentaire de circuler à partir de 22 heures. La violation de ces mesures expose la population innocente au Covid-19. L'on s'interroge si ces individus bénéficient-ils des complicités. Pourquoi cet inservisme notoire tendant à exposer la vie de toute une population ? Ces questions restent posées. Il est temps que ces personnes prennent conscience en rénonçant à ces voyages dangereux et à risque. Les responsables concernés doivent également jouer leur partition, car il y va de la vie de toute une nation. Avec le coronavirus, on n'ébadine pas. Plutôt, il faut de la discipline citoyenne et une prise de conscience collective pour sauver notre pays du danger qui les guette. Que celui qui, à des oreilles, entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada